Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, avec mon épouse, on s'est installé donc il y a 15 mois maintenant et on a créé une société qui s'appelle Life & Business Coaching, Life & Business Solutions, pardon. On fait du consulting et du business coaching, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises algériennes et moi je me suis spécialisé par rapport à la diaspora, justement la diaspora qui aujourd'hui répond à un appel. Alors c'est vrai que j'étais un peu avant tout ce mouvement qui est en train de se mettre en place actuellement parce que là c'est vrai qu'avant même, il y a une connexion entre notre mission et effectivement le discours du président qui revenait au pays, les jeunes, les enfants. Et en fait, ça s'est vraiment, on va dire, aligné par rapport à ce pourquoi j'étais là-bas parce que je me dis, si moi en tant que français, je ressens cet appel, j'imagine que des millions et des millions de personnes à travers le monde le ressentent. Et ça s'est concrétisé effectivement puisque par la suite, je me suis vraiment spécialisé là-dedans pour dire, voilà, on peut aujourd'hui venir s'installer. Le consulting, le coaching, ça marche en Algérie ? Le consulting fonctionne bien sûr, oui, oui, parce qu'il y a vraiment, si vous voulez, aujourd'hui, l'Algérie est vraiment en train de s'ouvrir, mais de manière incroyable et rapide. On est en pleine mutation à l'Algérie. En Algérie, les connexions Internet sont très bien, il y a la fibre optique, je suis désolé de dire ça pour ceux qui décrivent, qui crient tous ces préjugés. Donc, les connexions sont là, les applications sont là et les autorités mettent en place énormément de solutions pour le peuple, pour améliorer la situation, quels que soient les emplacements dans lesquels ils vivent, pour pouvoir trouver des solutions et même entreprendre aujourd'hui grâce à ce fameux guichet unique pour l'entrepreneuriat. Ça tombe bien que vous en parliez parce qu'il y a beaucoup de personnes et de nos auditeurs qui ont ce projet d'investir en Algérie. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est oui, mais c'est compliqué, c'est difficile, les démarches sont absolument décourageantes. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vouloir entreprendre en Algérie, c'est plus simple qu'auparavant ? Eh bien, entreprendre en Algérie, c'est bien plus simple qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on part souvent, même avant, on part souvent sur des croyances en fait. Parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu, je vais aller m'installer en Algérie. Non, on n'y va pas, par le père, par la mère, par les collègues, par toute la famille qui dit, ne va pas là-bas, c'est compliqué, l'administration, la bureaucratie, tu ne vas pas y arriver. Je n'ai pas entendu graphique. Ce sont des croyances de personnes qui, souvent, n'ont même pas tenté l'expérience. Ils ont entendu dire. Alors qu'en réalité, moi c'est vrai que dans les vidéos que je partage chaque jour, c'est ça dont je parle, c'est la bureaucratie. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, effectivement. Ah, je commis des millions de livres. Et pour vous avoir un petit peu regardé, j'ai l'impression que vous parlez mieux de l'Algérie que certains Algériens. Absolument, oui, je suis en train de constater Christophe, il parle, enfin, je pense que Marc, il parle en connaissance de cause. Parce que nous autres qui vivons à l'étranger, nous qui sommes Algériens, on est quelque part un peu loin de cette réalité. Il faudrait, je pense, vivre une expérience là-bas pour pouvoir justement se prononcer. Et c'est là où je rejoins Marc sur l'évolution de l'Algérie aujourd'hui. Mais si je peux me permettre juste sur la remarque de Marc, quand il dit qu'on a cherché à le décourager sur le fait d'aller en Algérie, « N'y va pas, c'est compliqué ». Je pense que c'est la même réaction quand les gens regardent BFM TV et qui habitent dans l'Arzac et qui disent « N'y va pas en Seine-Saint-Denis, c'est compliqué ». Donc, ils n'ont jamais mis les pieds. Enfin, si je peux me permettre de transposer. Donc, moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là, allez en Algérie, d'accord ? Allez boire un thé avec les Sahraouis dans le sud de l'Algérie, monter dans les montagnes de l'Orest, allez visiter les montagnes de Djordjura. Vous verrez plusieurs paysages et toujours la même hospitalité. Allez-y dans un restaurant, vous verrez qu'on va payer. On va payer pour vous. Ça, c'est magnifique. Marc, justement, quelle a été la réaction des autorités, des responsables en Algérie, des chefs de Boudéa, par exemple, quand on a entendu que Marc venait s'installer, venait investir en Algérie ? Est-ce que vous avez eu des remarques, une certaine hostilité ou alors bien au contraire ? Eh bien, pour vous dire la vérité… Oui, c'est pas pour ça. Toute la vérité arrive à la vérité. La vérité, si je mens. Non, j'étais bien accueilli. J'étais bien accueilli puisque je me suis retrouvé effectivement à faire des plateaux télé, des plateaux télé pour parler des start-up justement, pour parler de l'entrepreneuriat, l'écosystème. Aujourd'hui, je suis bien accueilli. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, le fait d'être français, malgré tout, ça peut gêner certaines personnes. J'ai eu des bons échos comme quoi il fallait éviter que je parle de certaines choses pour ne pas m'impliquer, si vous voulez. Alors moi, je prends bien conscience, certaines associations. Moi, aujourd'hui, je suis totalement apolitique parce que c'est vrai que c'est facile toujours de récupérer quelqu'un qui parle bien pour en profiter. Et c'est vrai que je suis souvent sollicité par rapport à ça, mais je suis totalement hors système parce que souvent me disent oui, tu fais de la propagande pour qui tu travailles, qui est-ce qui est derrière toi. Alors, je le dis, je l'annonce et je le déclare et tout ce que vous voulez, je suis tout seul. Moi, Marc Moco, français, marié avec une Algérienne, je suis tout seul à avoir choisi cette mission, cette mission qui vient de je ne sais où, de dire l'Algérie est belle, l'Algérie est magnifique, l'Algérie mérite d'être reconnue pour ce qu'elle mérite en fait et d'être là-haut sur le podium des pays. Non, je ne suis pas payé et c'est vrai que j'ai beaucoup de détracteurs. Non, je vous pose la question directement parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Complètement, mais chaque jour, chaque jour, on me le dit. Mais je ne suis pas payé, tout ce que je dis n'engage que moi, voilà. Et je ne suis basé que sur mes expériences, pas sur des on-dit ou des histoires à gauche, à droite, je ne suis basé que sur mes expériences. Et ce que je dis est totalement objectif puisque je le vis chaque jour, voilà. Alors, des auditeurs peuvent nous appeler évidemment au 01 40 33 9000. Ce que j'ai cru comprendre dans votre démarche, c'est aussi d'accompagner la diaspora pour celles et ceux qui souhaitent investir en Algérie. Vous pouvez les... Comment vous les accompagnez d'ailleurs ? De quelle manière ? Eh bien, ce que je fais, c'est que je donne des formations. Des formations qui s'appellent... Une formation qui s'appelle Entreprendre en Algérie, Opportunités et Défis. Et ça fait à peu près huit mois que j'ai commencé ça. Tout est dans le titre. Exactement, n'est-ce pas ? Et à la base, je donnais ces formations en Algérie. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait 100% des personnes qui participaient venaient de France. Donc, c'est vrai que ça engage certaines contraintes de temps et de déplacement quand même. Donc, par la suite, aujourd'hui, je suis en France. Là, je suis réveillé il y a cinq jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été... J'ai reçu énormément de demandes pour venir en France donner ces formations. Donc, aujourd'hui, je te donne des formations qui durent deux jours. Et là, je fais une tournée. Donc, je suis sur Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Grenoble. Voilà. Donc, je vais dispatcher ça. Et ces formations, c'est tout l'entrepreneuriat, tout l'écosystème, toute la bureaucratie, toutes les démarches administratives pour pouvoir créer. On travaille beaucoup les idées parce que souvent, on arrive avec une idée. Parce que le problème, si vous voulez, au niveau de la diaspora, c'est un problème. Oui, c'est un problème, de vérité. C'est qu'en fait, ils ont une idée de ce qui serait bien en Algérie, avec une vision occidentale, ce qu'on en vit en Europe. Donc, c'est vrai que quand on vit en vacances, on dit, oh, j'aimerais bien ça, il faudrait ça, ceci, cela en plus. Alors que quand on est sur le terrain, eh bien non, en fait, on ne va pas changer les Algériens. Moi, chaque jour, j'ai des exemples de personnes qui sont venues s'installer et qui ont dit, moi, je vais dire, je vais faire ça parce que je sais qu'il y en a besoin et vraiment, ça va cartonner. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. Les Algériens ont leurs besoins, ont leurs habitudes, mais on ne peut pas les faire changer. Preuve en est, les grandes surfaces. Les grandes surfaces qui ouvrent quelques mois après. Pourquoi ? Parce que l'Algérien ne va pas faire ses courses avec un chariot. Il y a l'embarras du choix pour faire ses courses à gauche, à droite dans la rue. Les fruits, les légumes surgelés, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est des idées qu'on pourrait avoir en étant Occident. en vivant en France, en Europe, mais dont il n'y a pas les besoins là-bas. Et donc, c'est tout ça qu'on travaille vraiment de façon intensive pour remettre des idées. Parce que, quoi qu'il en soit, même si on est de la diaspora, quand on souhaite venir s'installer en Algérie, il va falloir s'adapter. Parce que le pays ne s'adaptera jamais à nous. Bien entendu, c'est la logique des choses. Tiens, on a Hassan qui nous appelle au téléphone. Bonjour Hassan. Bonjour Hassan. Alors, je te présente Marc Bocco, là. Enchanté. Contigons à ce que dit Marc. Alors, moi, vous savez, je suis franco-marocain. Je vis souvent au Maroc. Et j'encourage, en effet, tous ceux qui sont capables de retourner dans nos beaux pays, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Junie. Après, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas non plus mentir. Il ne faut pas être hypocrite. C'est compliqué quand même. Il ne faut pas rêver. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de différences culturelles, méthodologiques, entre la France et ces pays-là. On a déjà la barrière de la langue. Aujourd'hui, beaucoup d'eux. Non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Sibé. Si vous avez été francophones sur, justement, l'handicap linguistique, non. Je ne pense pas. Pour les Algériens ne pas le français, Marc le confirmera. Et pour les Marocains, c'est pareil. Et les Tunisiens aussi. Donc après, c'est vrai que... Justement, Marc, la langue, est-ce que ça a été une barrière ou pas ? Eh bien, jamais. Ça n'a jamais été une barrière. Parce que, où que je sois, parce que, franchement, j'ai fait... J'étais dans les terres, j'étais dans le désert. J'ai fait de long en large l'Algérie. Je n'ai jamais eu aucun problème au niveau de l'incompréhension et même au niveau de l'administration. Alors, c'est vrai. Le détail, ça va être au niveau, peut-être, des documents, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les documents sont écrits en arabe. Voilà. Ce qui n'était pas qu'il y a quelques années. En berbère, exactement. C'est vrai. Mais au-delà de ça, je n'ai jamais eu comme problème de dire écoutez, on ne se comprend pas, je vais repartir ou je vais chercher un traducteur. Non, jamais. Oui, non, non. A seul. A seul, vas-y. Oui, mais Hassan, si je peux me permettre. Je peux me permettre. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Est-ce que vous avez dit d'expliquer pourquoi il y a toujours ce qui est dans le sens nord-Afrique de France ? Est-ce que nous ne pourrons pas nous dire si à un moment donné, je pense qu'il n'y a plus difficile. C'est intéressant ce que tu dis, Hassan. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Hassan, il nous dit, voilà, bon, c'est assez compliqué de pouvoir retourner quand on est ici de France avec, et tu en parlais, Marc, tout à l'heure, avec un petit peu son logiciel occidental. Hassan, Hassan se pose la question, mais alors, si c'est aussi bien, etc., pourquoi il y a toujours encore ce flux de départ Algérie, Maroc, Tunisie, la France vers l'Europe ? Je pense que d'ailleurs, ça a un peu baissé, pour le coup, ces derniers mois. Marc. Christophe. Oui, Marc. Qui ? Oui. Oui, c'est toi, Marc. Oui, c'est toi, Marc. Très bien, répondre à ça, oui, bien sûr, je vais répondre à ça objectivement. Eh bien, aujourd'hui, on peut croire encore que la France, l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne sont des Eldorados, des pseudo-Eldorados. Voilà, pourquoi ce sont des Eldorados ? Parce qu'en fait, déjà, un, il y a les réseaux sociaux, parce que ça sélectionne, en fait, sur les réseaux sociaux, on ne voit que ce qui se passe bien, en général, on évite de cacher, de montrer la vérité. Première chose. Deuxième chose, toutes ces personnes qui viennent en Algérie, pendant les vacances, avec des belles voitures, de beaux vêtements, qui descendent dans des beaux hôtels, et qui font des cadeaux à tout le monde. Donc, on se dit, les jeunes, aujourd'hui, en Algérie, ils se disent, oh là là, il faut aller là-bas, regarder comme ils vivent, c'est le nirvana. C'est l'aspect principal, justement. Voilà, sauf que la vérité. Alors, la vérité, tu vas nous la donner dans un instant, puisque j'ai la vue, mon marque. En tout cas, merci beaucoup, Assem, d'être intervenu, et d'avoir le pied dans le plat, pour le coup, c'est très intéressant. 0,1, 40, 30, 39 000, c'est Marc Bocco, c'est un entrepreneur, il est là. Franchement, moi, tu gardes l'auditeur, ils avaient servi la chose. Tu gardes l'auditeur, je vais lui faire un moment. C'est vrai que les Algériens sur place, ils n'ont pas uniquement les Algériens, tous les pays du sud. Généralement, on débarque d'oxygène, on débarque un peu dosé, pas dire n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle le taux de chance, il n'est pas le même, tout ça, donc ça fait un peu dosé. Tu les appelles 12 à l'heure. Vous pouvez appeler un... Et c'est vrai qu'on appelle le droit d'air. C'est un projet capital pour comprendre, justement, ce phénomène-là. Je ne vais pas, peut-être. J'ai même pensé à une association pour en parler d'un petit, de venir ici, parce qu'ici, il n'y a rien. Ici, peut-être, il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'il y avait, on va dire, des opportunités, mais ce n'est plus le cas, maintenant. Ce n'est plus le cas, ici. Et puis, la France est saturée du bas, il n'y a plus de perspective, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a des espaces disponibles dans nos écrans publics. On a même, moi, un comparement, l'a évoqué, il faut justement monter une association d'appareil, c'est mieux de faire une compare d'informations pour sensibiliser les gens et ne pas risquer leur vie traversant la vie. Complètement, parce que quand on voit comment les conditions dans lesquelles ils veulent traverser, ils traversent les prix qu'ils payent, quoi. Absolument. Et pour arriver là... En plus, vous habitez Trouville, donc vous êtes bien placés pour savoir. On les attend, hein. Trouville à côté de Deauville, c'est ça. Je crois que ça a été inspiré de Trouville, ici, ouais. Mais non, parce que ça, déjà, il y a de ce côté-là, il y a ce rêve, et puis, moi, ce que je vois, c'est qu'une fois arrivé, personne ne vous attend, quoi. C'est clair. Parce que la vérité, c'est que, allô, tiens, écoute, Tati, écoute, ça y est, je vais prendre le bateau, je viens, tu peux m'aider ? Écoute, non, je suis désolé, c'est en ce moment, je ne peux pas. Et en fait, à la sortie, tous ceux qui t'ont dit, dès que tu veux y aller, il n'y a plus personne. Mais oui, c'est là, pas de la chapelle. Tu sais, les mecs, ceux qui font de la monicité, ceux qui sont rogues, il faudrait, il faudrait que l'Algérie, je ne sais pas, moi, j'essaierai de toucher un mot, une fois là-bas. Trouville du côté de l'or. Pour évoquer ce problème, c'est pas normal, parce qu'il y a ce qu'on appelle un mirage qui est vendu. C'est un mirage qui est vendu aux jeunes, et donc du coup, ils croient qu'en débarquant ici, ils vont trouver, tu vois, il y a une blague algérienne qui dit, en Algérie, ils débarquent à Paris, ils trouvent un billet de 10 euros, ils lui disent, toi, comment tu ferais toi plus tard ? Le discours de Youssef, c'est le discours qu'on entend souvent. Oui, oui, mais je vais le démonter tout de suite, ses arguments à deux balles. Le Marocain qui vient d'appeler ? Je ne sais pas, attends, il n'a pas dit qu'il était Marocain ? Oui, oui, d'accord. Non, mais ce n'est pas le problème, c'est un discours qu'on entend assez souvent. Oui, oui, il n'y allait pas. Vous voulez la vérité, sur le fond, sur le fond, il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait raison, sans doute. Absolument, il n'a pas raison, il n'a pas tort non plus. Il n'a pas tort sur certains aspects, sauf là, en parlant de la langue. On y va, c'est le LGF et ça passionne, non ? Beaucoup d'appels pour vous, Marc Bocco qui est avec nous aujourd'hui en direct dans le LGF sur France Pagame 2 avec Sméry Ntefou, avec Abdeslamitash. Marc Bocco est un entrepreneur français qui a décidé de partir s'installer et d'investir, de s'installer, de travailler en Algérie au plus près de la diaspora pour les accompagner justement avec ces formations que vous donnez en ce moment d'ailleurs en France pour essayer peut-être d'essayer de convaincre certaines personnes qui avaient cette idée qui a émergé de pouvoir aller investir. Et Youssef qui nous a appelé il y a quelques instants nous disait « Voilà, c'est compliqué, c'est difficile, il y a peut-être la barrière de la langue. » Vous avez tout de suite dit non, en tout cas en ce qui vous concerne, Marc. Vous nous parliez juste avant que je vous coupe et avant la pub de ces immigrés qui viennent l'été en vacances avec les belles voitures, avec des moyens. Des moyens, effectivement. Et alors, peut-être que ça fait rêver une certaine partie de la jeunesse, parce qu'on peut dire que l'Algérie c'est la jeunesse, c'est beaucoup de jeunes. Oui, tout de suite. Ça fait rêver la jeunesse et un rêve d'Eldorado, partir en Europe, par exemple, c'est vraiment ce que vous constatez, Marc, sur le terrain ? Complètement. C'est ce que je vois, parce que quand je suis toujours, si vous voulez, je suis dans la rue, je parle beaucoup avec les gens, les jeunes. Souvent, on m'arrête et on me pose des questions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, la question, c'est « Est-ce que vous aimeriez partir en France ou est-ce que vous êtes bien ici ? » On me dit « Non, je veux partir, je veux partir. » Et c'est vrai que c'est une réponse que j'entends, on va dire, dans 70% des cas, on me dit ça. Et je dis « Mais qu'est-ce qui voudrait partir ? » Parce que là-bas, en fait, on peut réussir, là-bas, on peut travailler, parce que l'euro est une monnaie avec laquelle on peut vivre. Oui, je dis « On peut vivre, OK, en France, en Europe, on vit avec l'euro, très bien. » Mais maintenant que vous êtes au courant des tarifs, vous êtes au courant du coût de la vie, parce que ça, c'est pareil. Les gens n'ont pas conscience, en fait. Ils se disent « Avec l'euro, je vais bien vivre. » Mais en fait, le coût de la vie est tel en France que même avec l'euro, avec un salaire conséquent, tu ne vis pas bien. En Algérie, tu ne m'auras jamais de faim. Ça, en France, les gens, ils crèvent par terre. Tout à l'heure, hier, j'étais sur les Champs-Élysées, j'ai vu des tentes Ketchoua en plein milieu, quoi. Mais vous voyez, en fait ? Et c'est cette image-là qu'on ne montre pas. Alors, les médias occidentaux vont critiquer, vont lancer vraiment des propagandes contre l'Algérie, mais de l'autre côté, en fait, les Algériens ne voient pas la réalité du terrain, quoi, en France. Et je connais des personnes qui ont tenté l'expérience et qui sont venues. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir ces personnes qui sont parties en bateau, qui reviennent, mais qui reviennent motivées pour faire quelque chose dans leur pays. Et ça, j'en vois de plus en plus. Et ça, ça fait vraiment du bien. Vous faites allusion aux « both people », ceux qui traversent... Oui, bien sûr, les Haraga. Les Haraga. Et puis, ils rentrent en Algérie. Bien sûr. Moi, j'en ai vu quelques-uns. J'ai pu discuter avec certains d'entre eux. Complètement. D'accord. Moi, je voudrais répondre à l'auditeur qui disait franco-marocain. Hassan. C'est Hassan, c'est ça ? Oui. Franco-marocain. Je ne sais pas si l'occasion d'aller en Algérie, et qu'est-ce qui peut lui permettre d'avoir cette analyse, de dire qu'il ne faut pas y aller, que c'est compliqué. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas y aller. Non, il ne faut pas y aller. Non, il a soulevé quelques difficultés. J'ai envie de lui dire, je vais lui répondre, qu'il n'y aille pas. Qu'il n'y aille pas, mais surtout qu'il ne décourage pas les personnes qui veulent s'investir et investir en Algérie, je tiens juste à dire une chose, le prochain millénaire sera africain. Et ça, c'est indiscutable. Et le prochain siècle sera certainement algérien. Et que l'Algérie est riche de toutes ses ressources, que ce soit gazière, pétrolière, minière, toutes les terres rares et autres, il y a un vrai potentiel en Algérie. Le fait d'être pile sur l'équateur, en arabe, l'exposition solaire est l'une des plus importantes, en tout cas sur l'équateur. Et en fait, il ne faut surtout pas décourager les personnes. Et tu le disais très bien, Marc, les personnes qui justement ont l'Algérie au cœur, qui sont venus, qui sont nés en France comme moi, et qui ont envie d'investir en Algérie. Aujourd'hui, il y a des simplifications. Aujourd'hui, tous les feux sont au vert au niveau entrepreneurial en Algérie. C'est ça. Vraiment, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Marc, ils vont vraiment insister là-dessus. Aujourd'hui, si tu as une idée, un peu d'argent, tu peux investir là-bas. Complètement. Il y a énormément de potentiel. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'Algérie est une terre vierge. Une terre vierge dans énormément de domaines. Je suis tout à fait d'accord. Complètement. Alors, c'est vrai que pour le monde entier, l'Algérie, c'est 85% de désert. Très bien. Mais quand on connaît la taille de ce pays continent, ça laisse quand même énormément de place pour entre 300 000 kilomètres. Il y a des espaces vitales, franchement. Abdel, au téléphone 01 40 33 9000, nous écoute dans son camion. On est du côté de l'Ale-Nez. Bonjour, Abdel. Bonjour, Abdel. Salut. Ah, ben, écoute. Bon, je vois que l'Est n'est pas représentant. Abdel, Abdel, ah, ben, vraiment, vraiment, je suis très... Ah, ben, écoute, c'est très, très gentil. J'apprécie, vraiment. Je vois que tu tiens ta parole. Si on vous dérange, non, ça va, nous. C'est gentil, Abdel. C'est gentil, j'apprécie. Non, pas du tout. On est devenu copains. Bon, allez, je me casse. Marc, attends, il t'a pas entendu. Attends, répète, parce qu'il t'a pas entendu, Marc, il n'a pas de réflexe à avoir mis le casque. Voilà, c'est ça, le truc. Je suis pas branché. Non, si, si. Chapeau à toi, Marc. Merci beaucoup, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, tout seul, honnêtement, l'Algérie, je la connais depuis j'étais en armée en 86. Avant 86, j'allais tous les deux ans, à peu près, avec mes parents. C'était à leur âme. Écoute, moi, Piatta, tu viens de dire, vous venez de dire, on a investi en Algérie, on a un projet, et, et, l'argent. Les halagas, j'ai un contrat qui a... Il a pris un visa, il est venu chez moi. Chez moi, il y a... Vers les années, allez, 97, je crois, un truc comme ça, 2000, les années 2000, allez, on va dire 2000. Il est venu chez moi. L'accueil, impeccable. Il reste comme il veut. Il n'y a aucun problème. Il a commencé à travailler. Il a fait un peu d'argent. Et quand il est venu chez moi, les premières semaines, même jusqu'à la fin, il ne m'a pas vu de la maison. Il me voyait entre 3h et 7h du matin. 3h et 7h du matin. Et c'est un parmi tant d'autres qui sont en Algérie qui croyaient que l'argent, on le ramène comme ça par terre. Il dit, je ne vois pas. Je lui dis, je travaille. Je travaille pour venir en Algérie, pour aller en vacances. Je suis plein bling bling, moi. Quand je vais en vacances, ils disent très loin. Moi, je vais aller avec une renavataire, une renavataire. Ah, la Nevada, ça y est. Je t'aime bien, Abdel. Je t'adore. Je l'ai vu tourner au nez, la Nevada. Les gars, et qu'ils reviennent, ils viennent ici en France pour se faire un peu d'oseille. Et après, avec le capital qu'ils ont pris ici, là-bas, impeccable. Ils font leur site à terre, et là, ils y arrivent. Ils n'y arriveront pas, sauf s'ils ont un frère qui les aide. Est-ce qu'a été ton cas pour toi, Abdel ? Ouais. Ou de gens qui investissent, je ne peux pas avoir un connaissance de cause. Moi, j'ai un bon gars, comme je t'ai dit, il investit 2-3 ans. Il essaie de laisser l'affaire à des gens qui ne travaillent pas. Par exemple, je ne sais pas, il a 2-3 gars qui travaillent avec lui. Bon, je te dis une super-aide. S'ils sont compétents, les mecs, ils leur proposent de se reprendre la super-aide. Magnifique. Ouais, c'est... Alors, c'est... Avec 1% par exemple. Ouais, avec... Et là, 3 fois que les ingéries travaillent. Merci, Abdel, pour ce témoignage, en tout cas. Et c'est vrai, Marc. Salut, Abdel. Ils ne sont pas vins, les mecs. Il y a beaucoup de franco-algériens qui, effectivement, investissent en Algérie et qui ont des affaires aussi ici en France, ont un travail, une situation. Et quand ils arrivent à trouver des gens de confiance, et il y en a, c'est eux qui s'occupent de l'affaire, d'abord en Algérie. Et puis, le mec, il vient de temps en temps pour voir comment ça se passe. C'est un peu comme... C'est l'exemple qui revient souvent, non, Marc ? Oui, oui, souvent, souvent. C'est vrai que... Alors, le challenge, c'est de, déjà, trouver l'activité, qui permettra, effectivement, de former une équipe sur qui on va vraiment avoir confiance pour pouvoir, effectivement, après, faire la navette entre l'Algérie et donc l'extérieur, par exemple, la France. Maintenant, je veux souligner une chose particulière, c'est que ce n'est pas en venant investir avec 50, 100 ou 200 000 euros qu'on va acheter un business et qu'on va recruter du personnel, qu'on va pouvoir se dire c'est bon, l'argent tourne et moi, je peux commencer à naviguer. Non. S'il vous plaît, on va arrêter de croire à ça. l'Algérie, ce n'est pas non plus un pays qui attend, d'accord, qui vous attend aujourd'hui. Il va falloir faire ses preuves, faire ses preuves, former des personnes pour pouvoir, justement, après, pouvoir, on va dire, profiter. sauf que ce sera 12 mois, 12 mois minimum de travail intensif pour pouvoir ensuite profiter. Je vous garantis qu'après, la vie sera belle parce que des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines de personnes qui ont créé des entreprises, qui ont mis des équipes en place et qui aujourd'hui, eh bien, profitent, profitent avec des business qui tournent tout seuls, de l'argent, de l'argent qui fructifie, de pouvoir faire des investissements en Algérie et de là, ils viennent une fois à deux fois par mois simplement pour s'assurer que tout se passe bien. mais se dire, j'investis en Algérie, j'achète une supérette ou quel que soit le business et après, je suis tranquille en France et je ramasse, non, 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 on ne va pas rêver, ça ne se passe pas. Marc, est-ce que vous seriez capable de tout lâcher vos activités en Algérie pour revenir en France ou dans d'autres pays occidentaux, occidentaux ? Écoutez, j'ai fait 8 années d'expatriation entre l'Australie, Sydney, Bangkok, le Pacifique Sud, l'Afrique, le Bénin, le Dakar, le Sénégal, pardon, et non, 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 la France, j'ai été entrepreneur pendant de très longues années, j'ai quitté en disant plus jamais, le dernier passage en France qui a duré 3 ans m'a conforté dans mon idée de dire, ici, on est sur l'ancien continent et j'ai ressenti plus que ça et aujourd'hui, non, je ne repartirai pas d'Algérie et comme je dis souvent, je resterai en Algérie tant que l'Algérie voudra bien de moi, voilà. Je peux utiliser une métaphore ? Oui, vas-y. Il y a des pays que l'on habite et il y a des pays qui nous habitent. Exactement. ça, c'est pas mal, ça. C'est très beau, c'est bon. J'adore. Marc, vous avez la nationalité algérienne ? Pas du tout. Non ? Pas du tout, mon ami, je suis même en attente encore de ma carte de résident. Vous l'aurez, vous l'aurez, vous l'aurez. Marc, une question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'investissement. Vous avez parlé justement des gens qui justement rapatrient leur argent pour investir en Algérie. Alors, moi, d'après, par rapport aux informations de ma possession, il y a des dispositifs bancaires qui justement aident aussi, même ceux qui sont de la diaspora. Bien sûr, il faut un apport pour cela, mais il y a quand même des dispositifs qui sont là pour accompagner l'investissement. Donc, vous confirmez ? De plus en plus, bien sûr, et c'est ce qui est magnifique, c'est pour ça que 2024 commence vraiment sur les chapeaux de roue par rapport à l'investissement et par rapport à l'entrepreneuriat en Algérie parce que le 20 janvier, il y a eu le lancement officiel du statut d'auto-entrepreneur quand même qui est magnifique parce qu'aujourd'hui, sans avoir une entreprise, ça facilite le fait de pouvoir travailler, de pouvoir donner confiance aux personnes et d'ailleurs, c'est accessible aux résidents, c'est-à-dire quelqu'un de la diaspora peut avoir, avec un certificat d'hébergement, avoir le statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire donc être consultant, être formateur, il y a 1300 activités mais d'autant plus, c'est la semaine dernière c'est ça, c'est la semaine dernière exactement qu'ils ont lancé la plateforme invest.gov.dz cette plateforme est un guichet unique où vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir investir les démarches administratives, les montants, vous pouvez même faire des demandes justement de financement en ligne, vous présentez tout votre projet et de là, en fait, après, des commissions se réunissent et vous avez un retour. Donc, il y a énormément de systèmes qui... Rappelez-vous le site ? Alors, invest.gov.dz invest.gov.dz Ça, c'est super important en tout cas. Tiens, on a Kader, Taxi Parisien qui nous écoute. Salut Kader. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais c'est l'autre versant de la liberté de parole. En fait, Christophe, il ne filtre personne. Il prend le téléphone. Ah, magnifique. Très bien. Excellent. Une fois, on a eu une petite intercâche. C'est pas comme un RMC. RMC, tu leur parles. Parce qu'ils disaient n'importe quoi. Mais moi, je ne suis pas pu me retenir. Bien sûr, je comprends. C'est quelqu'un qui a de me retenir. Oui, on recadre tout de suite. Wow. Contrairement à CNews. Ah, là, ici, franchement, on a toute l'attitude de nous exprimer. Ce qui est bien. Par contre, ailleurs, c'est l'Afrique Média, où on peut parler. Oui, oui. Sauf qu'Afrique Média... Non, ils ne m'appellent plus. Non, parce que non, ils ont un problème en ce moment. Tu n'es pas au courant ? Non. Si on m'appelait récemment, Jérôme m'appelait. D'accord. En fait, ils sont en train de refaire tout l'équipement. Ils ont changé de location. Je suis sur un Mac qui tourne, mais j'en ai bien commis. Tu dis à quoi ? L'image, elle est nickel. Et dès que je passe en direct sur Afrique Média, ça se pixelise. Oui, vous êtes méchamment. Tu n'es pas le seul. J'ai l'impression d'être sur Minecraft. Non, c'est horrible. Je vais poser la question, Abdel. J'ai parlé avec, comment il s'appelle, Junior. Oui. Junior, j'ai eu au bout du fil. Et j'ai eu aussi Jérôme. Donc, ils m'ont expliqué que ça ne va pas tarder à venir. D'accord. Donc, ils vont nous appeler tous. Mais moi, je peux venir, s'ils me payent le billet, j'y vais. C'est pas mal, ils sont malabos. Hein ? Ils sont malabos. Où ça ? Malabos, c'est une petite île à côté de la ville. Ah, mais c'est une, c'est encore mieux. Voilà. Je leur fais 10 émissions. Oui, mais c'est bien. Sauf qu'il y a des tournements. Ah. C'est la ligne équatoriale. L'Algérie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission là-bas. Pardon ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission là-bas. Non, mais ils ne font plus d'émission. Ils font qu'on appelle... Ah, l'Algérie ? Je croyais que tu parlais de l'Algérie. Moi, ça fait longtemps aussi. Depuis 2016. Moi, depuis... Bonjour. 2017, 2018, peut-être. Moi, 2016. J'avais fait « Bonjour d'Algérie », le dernier, c'est... J'avais été... Passé la haine dans les hôpitaux d'Algérie. Oui, non, on n'a plus le temps d'Algérie. C'est à Moustapha, mais... Excuse-moi, je reprends l'antenne. J'étais passé en direct et ensuite à... Bonjour... D'accord. Le lendemain, bonjour d'Algérie. Ça va être à moi. Merci d'écouter France Magadieu, 17h. Non, 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 non. C'est pas ça. Et dans le NGF, avec aujourd'hui, M. Marc Bocco, qui est notre invité, entrepreneur français, qui a décidé de partir s'installer en Algérie pour investir, pour entreprendre. Alors, pour le coup, il fait du coaching. Il fait également du coaching. Et, Baili ? Coaching and consulting. Voilà, consulting. C'est le mot que je cherchais. Alors, il y a un auditeur qui m'a appelé en antenne. C'est Abdel, tout à l'heure, qui nous a appelé, qui dit est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir quelqu'un sur place pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir aussi entreprendre des démarches. Est-ce que c'est plus facile, quand même, quand on souhaite investir en Algérie, d'avoir quelqu'un au niveau sur place, pour accélérer les choses ? Alors, accélérer les choses, oui, on peut effectivement faire appel à des personnes. Aujourd'hui, il est important de se méfier, de savoir vers qui on va. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes aujourd'hui. Je me prie de le dire parce que j'en rencontre tous les jours. Et ça, je trouve ça vraiment triste pour le pays. Justement, que certaines personnes profitent de ce qui se passe actuellement, de cette énergie qu'il y a de retour en Algérie, et d'entrepreneurs d'Algérie, pour dire, tiens, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est, première chose, de venir prospecter sur place et de là, de rencontrer, de créer un réseau. Comment on va créer un réseau en Algérie ? Simplement, à une terrasse de café, aller voir des salons, des foires, des expositions, parce que l'avantage en Algérie, contrairement à la France, et beaucoup de pays d'ailleurs, c'est que, un, l'accès est gratuit, et même au niveau des salons professionnels, l'accès est ouvert au public. Donc, on peut réseauter et commencer à prendre la température d'un projet que nous souhaiterions développer. Et maintenant, par la suite, c'est aller directement dans les administrations, rencontrer les gens, parler, se faire connaître, se montrer. Ça évitera de donner des centaines et des centaines de milliers de dinars pour des services qui ne seront sûrement pas à la hauteur de ce que vous souhaitez et qui risqueront, qui risqueront de mettre plus de temps parce que la chose importante, c'est que quand on fait les choses par soi-même, les administrations, eh bien, je vous garantis que, peut-être que c'est contraignant dans un premier temps, mais par la suite, on gagne un temps infini. Pourquoi ? Parce qu'on a rencontré des personnes, on a créé un réseau. Et quand on crée une société, on n'est jamais à l'abri de faire un changement de capital, une augmentation de capital, de faire un changement de société sociale ou quoi que ce soit. Et là, quand on connaît les gens, eh bien, je vous garantis que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'invite chaque personne que j'accompagne à faire. Vous avez eu l'occasion de visiter un peu ce pays ? Ah oui, je l'ai visité en long, en large. J'étais aux portes du désert à El Bayed, magnifique, magnifique, El Gourde. C'était vraiment une aventure incroyable. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier que vous conseillez là ? Oui, Constantine. Alors, je fais Constantine. C'est du placement de produits. Moi, j'ai bien aimé Mostaganem avec cette plage qui est à perte de vue. Laquelle ? Il y en a plein. Il y a Assez-e-la-Kedav. Alors là, pour les noms, je... c'était le Cap Carbon à Bougie, à Bjerg. C'est le Cap Carbon, c'est là où il y a les fameux singes. Donc, c'est au haut de la montagne. C'est un endroit magnifique, d'ailleurs. Magnifique. Qui a inspiré pas mal de poètes et d'écrivains. Excellent. Alors, Marc Bocco, on peut vous suivre aussi sur les réseaux ? Oh oui, sur les réseaux, sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, YouTube, je cumule des... Je crois que je dois être aux 50 millions de vues maintenant. Et à peu près 150 000 followers, justement. Et je parle d'entrepreneuriat. Je parle de l'Algérie. Je parle de mes expériences. Parce que, je vous dis, ce qui compte, c'est d'être authentique. Et c'est vrai que souvent, on me fait l'empoche en me disant, pourquoi tu ne mets pas... Pourquoi tu n'as pas un caméraman ? Pourquoi ton micro, il est casque ? En fait, parce que moi, je suis dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand j'entends, quand je rencontre, quand je vois quelque chose, aussitôt, je le partage. Et c'est ça qui fait l'authenticité de ce que je dis. Et sur LinkedIn également, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça s'est développé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ce réseau grandit, 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 grandit. Et donc, je suis effectivement en ligne sur tous les principaux réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Soyez les bienvenus. Bienvenue en Algérie, donc, Marc. Merci. Merci beaucoup. Et t'arrières, j'essaie. One, two, three. Vive la vie. Juste avant de partir, Marc, il y a une personne, une auditrice qui nous écoute, qui nous appelle d'Avignon. Une personne qui nous appelle, qu'on appelle Mamie, notre Mamie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame ? Eh bien, c'est pas beau, c'est gris, c'est triste. Ici, il fait bon, on est bien. C'est l'Avignon, on a le soleil. Bon, alors, je voudrais lui parler à ce monsieur, qui est ma mamie de 85 ans. Je suis allée en France en 56. J'étais toute jeune. C'est un date. Alors, bon, depuis que ça a changé, il y a eu la guerre et du tout. L'Algérie, c'est un beau pays, magnifique. Celui qui se lève le tout, qui va travailler, c'est bien, ils manquent d'où, ils ont leur maison. Moi, je ne suis pas propriétaire. Donc, pourquoi ils envoient leur enfant venir faire des études ? Et puis après, ils vont aller manger au resto du cœur. Premièrement. Deuxièmement, en France, on est beaucoup aux étudiants. À l'Avignon, on n'a pas de consulat. Donc, il faut aller à Marseille. C'est pas aussi une personne âgée ou handicapée ou tout ce que tu veux. C'est très difficile pour eux. Nous compliquent la vie pour avoir un papier. On est des Algériens. Bon, on est Français. Mon mari l'est étudié là-bas. Mon ex-mari qui s'est limité. Je voudrais un esprit de mes soins. Mais il n'y a pas moyen de l'avoir. Il n'y a pas de l'éducation par le consulat. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Mais la reversion, il n'y a pas moyen de l'avoir. C'est l'autorité. Alors, la quête de retraite ici de Marseille travaille avec l'Algérie et avec tous les pays. Mais un malgré, nous, on ne peut rien faire si l'Algérie nous plongeait. On ne peut rien faire. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne vont pas. Pourquoi ils ne nous aident pas ? On est des Algériens. On est ici, on est venu pour le travail. il faut vivre bien. Parce que je vais vous dire, et l'Algérie et tous les autres pays, ils font comme la France, les retraites, tout, 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 les gens restent dans leur pays. Parce que bien restez les lacrymets. Moi, je trouve que c'est pas bien. Parce que moi, je suis épicée depuis longtemps, mais j'aime mon pays. Tant en temps, je retrouve. C'est une catastrophe. parce que je prends tout pour Alger. Mais le petit village, il s'est abandonné. Vraiment abandonné. Et j'ai écrit, je suis prêt au président, pas tellement il n'a rien mais il s'est pas mort. Mais je savais que lui, c'était pas lui, il s'est quitté le flou. et mon collier, je n'ai jamais eu de retour. Ça a été la poubelle. Je préfère que les gens. Ils gagnent un peu, ils restent chez eux, parce que ils sont dans leur pays, dans leur famille. Alors, il y a le cimetière, il y a tout ce qu'ils font. Il y a la solidarité entre la famille et moi, ma famille, tout mon travail. Ils ont tous les balaisons. Ils sont mieux que moi. Moi, j'ai honte, c'est quand j'ai vu à la vache. j'ai honte, parce qu'il m'a fait le magrès, il y a le cimetière. Merci, madame. Merci pour votre témoignage. C'est vrai qu'effectivement, on peut l'entendre, on l'entend d'ailleurs assez souvent. Et depuis de nombreuses années, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans les consulats. On ne facilite pas les choses, effectivement. C'est une réalité, ce qui est un peu moins le cas d'ailleurs là-bas, sur place, en Algérie. Au niveau des consulats, Christophe, il faudrait aussi dire qu'il y a une amélioration. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Moi, quand je vois le consulat des années, par exemple, 90, quand je suis venu en France, c'était pitoyable. Actuellement, ils sont à l'écoute. Il y a une équipe très, très ouverte. Il faut le rappeler. maintenant, il y a un site internet, il y a tous les documents à fournir. Et c'est simplifié. Ce qui est bien, c'est simplifié. Vous prenez un rendez-vous sur internet, vous êtes alerté lorsque votre passeport ou votre carte arrive. Donc, vous voyez, et en fait, ça change. En fait, j'ai l'impression quand même que les Algériens, en général, je ne sais pas ce que Marc va me confirmer, sont hyper exigeants. Non, on a hérité des frontiers. Est-ce que c'est vrai que les Algériens sont exigeants envers leur pays, envers l'Algérie ? Les Algériens sont exigeants envers l'administration toujours. Voilà, c'est ça. On n'a pas hérité ce côté grincheux de la France, non ? C'est possible. Moi, je pense que c'est ça parce qu'on est très grincheux. Disons que c'est vrai qu'en France, ils sont exigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils disent vous êtes des fonctionnaires, c'est mes impôts qui vous payent donc vous devez faire les choses. En Algérie, c'est vrai que vous savez, l'impatience algérienne, elle est notable de nouvelles connaissances. Donc, il n'y a pas de secret. Je vais vous mettre quelques secondes. C'est vrai que c'est ça souvent qui va bloquer. C'est vrai qu'au niveau d'administration, je dis souvent, écoutez, quand vous allez, préparez-vous d'abord à aller dans un bureau ou une mairie ou quel que soit un APC ou des impôts, préparez-vous. C'est l'approche. Soyez bien, soyez souriant, soyez aligné et vous allez voir que ça va bien se passer parce que ces personnes-là reçoivent du matin au soir des gens qui sont énervés, qui veulent que ça aille vite. Au même titre, quand on est sur un rond-point, tout le monde veut passer en même temps. Et bien, c'est pareil au niveau d'administration. Et c'est vrai que moi, personnellement, ce n'est pas parce que je suis français non plus que ça m'ouvre les portes du tout, je vous garantis, mais j'avais une expérience que j'avais partagée avec le consulat de Bordeaux où j'ai eu mon visa en quatre jours avec une équipe qui était incroyable. J'avais même fait une vidéo et puis j'avais eu le député des Algériens en France qui m'avait contacté en me disant merci beaucoup. Mais je ne faisais que dire la vérité. Il n'y a pas eu de passe droit ni quoi que ce soit. Donc, quand ça se passe bien, on se plaint toujours quand ça se passe mal. Mais quand ça se passe bien, il faut le dire aussi quand même. J'ai une remarque à faire par rapport aux Algériens de France. Ce qui est quand même fou, c'est que quand ils arrivent au consulat, ils se transforment. Ils deviennent intolérants. Absolument. Alors que c'est les mêmes quand ils sont à la préfecture et que la dame sort du bureau en disant allez vous asseoir, vous attendez votre tour. ça ne bouge pas une oreille, ça va s'asseoir et ça ne critique pas l'administration. On le voit à la police des frontières. Quand on est en Algérie, ici, il faut savoir raison. En fait, pour raison, Abdeslam, je m'en rappelle, je ne sais pas si ça va peut-être rappeler quelques souvenirs à quelques-uns, notamment le consulat de Bittry à l'époque. Oh, c'était une catastrophe. C'était une véritable catastrophe. Je l'ai connu. J'y étais deux fois pour des démarches administratives pour mon épouse et à chaque fois, c'était des bagarres, c'était des insultes et compagnie. Et je vais au guichet, à l'accueil, et je lui dis, mais pourquoi en fait vous êtes agressif avec les gens ? Pourquoi vous... Alors, il me dit, monsieur, vous savez, quand l'arrivée du matin à 8h et qu'au bout du troisième, la troisième personne qui commence à vous insulter et puis ça s'enchaîne tout au long de la journée, au bout d'un moment, vous en avez ras le bol. Et il dit, vous savez, ces mêmes gens-là qui viennent ici dans le consulat croire que tout leur est permis, quand ils vont dans l'administration française, ils sont d'une gentillesse, polie, ils insultent personne et nous, ils viennent nous crincher sans de leur tour. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à supporter. Je dis, ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, Dessal. On a Méziane qui nous appelle. Salut Méziane ! Salut, François, salut à la Mme. Oui, M. Oui, Oui. Et voilà, je voudrais dire à tout le monde, et à M. Oui. Au mieux, s'ils s'y trouvent bien en Algérie, moi c'est mon pays, je l'aime, malgré tout ce que je peux lui reprocher, j'ai une mauvaise expérience, je suis un peu plus d'un peu plus d'air. mon avocat est l'avocat de la partie adverse pour une affaire, voilà, héritage, donc c'est pas une entreprise, mais c'est l'injustice en Algérie. Ils se connaissaient, ils se font des faveurs entre eux, voilà, arrange, moi je t'arrange, et la corruption, et ça fout tout en l'air, parce que c'est un beau pays, les gens individus, ils pensent en gentil, mais dans un système où l'économie est importante, n'est pas délogé informel. Alors Marc, est-ce qu'il y a beaucoup de corruption ? Est-ce que l'économie est informelle, comme le dit Méziane ? Alors que l'économie soit informelle, justement, c'est ce contre quoi les autorités aujourd'hui luttent, c'est pour ça que de par ce système d'auto-entrepreneuriat... Alors, laisse terminer, Méziane, s'il te plaît. Ça fait que jamais qu'il ne parle pas. Non, non, mais... Moi, je n'y parle pas pour personne. Un dégar, il est sur place, contrairement à toi, il peut nous parler un peu mieux de ce qui s'y passe, non ? Oui, c'est clair que si j'étais sur place. Oui, oui, bien sûr, oui. Ça, c'est facile pour beaucoup de critiquer, sans y avoir mis les pieds depuis des années. Mais bon, Marc ? Mais voilà, moi, d'autant plus, quand il dit ça, ça fait des années qu'il nous dit ça, moi, je ne suis pas il, puisque je ne sais pas. Je ne suis pas de ce pays. Je ne suis pas de ces autorités ou de ces personnes. internationales chez certains. Si vous voulez, aujourd'hui, donc, le marché informel, il est en train, les autorités luttent contre ce marché informel. Là, on parle de plus en plus de mettre en activité des guichets, des guichets, des bureaux de change. Donc, déjà, là, on va commencer vraiment à rentrer là-dessus. Et également, par rapport à l'auto-entrepreneuriat, pour commencer à faire rentrer, enfin, des devises, à faire rentrer l'argent de manière légale dans les caisses de l'État, bien sûr, parce que ce sont quand même des impôts. Et cet argent, on va sortir ce marché informel petit à petit, parce qu'il faut se rappeler, d'ailleurs, qu'il y a les briques quand même derrière. D'accord ? Alors, autant, ça ne s'est pas passé l'année dernière, mais autant, on sait très bien que le pays se prépare pour ça. La deuxième chose, alors, la corruption, oui, bien sûr, c'est encore présent, on ne va pas se mentir, mais maintenant, sachez que c'est punissable. C'est pour ça que, parfois, quand vous reprochez à un notaire, à un avocat ou à quelle que soit la personne, de prendre du temps de vous dire, non, écoutez, je ne sais pas, on ne peut pas, je ne peux pas faire ça pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est punissable juridiquement. C'est-à-dire que les bacs chiches, tout ce que vous voulez, une personne peut aller en prison, quel que soit son niveau, au niveau des autorités. Vous voyez ? Quand les preuves sont établies, je suis d'accord, Marc. Quand les preuves sont établies, il est vrai que la justice s'est vie en Algérie. M. Mezian, il a peut-être gardé l'image de l'ancien système. Je ne déforme personne, bien sûr. L'ancien système, il est vrai que c'était infesté de corruption. Aujourd'hui, la corruption, elle persiste, je ne le nie pas, mais il faut dire qu'il y a une volonté, pardon, il y a une volonté, il y a une volonté quand même, donc de sévir, quand les gens, quand les preuves sont établies. Donc, si vous êtes léger, M. Mezian, vous pouvez saisir qui de droit, et je vous assure que ça marche. Ne serait-ce que le médiateur de la République. Voilà, absolument. Ne serait-ce que ça. Mais j'ai envie de lui dire que, je ne vais pas dire du mal de la justice française, mais il y a aussi de la corruption, il y a pas mal de choses. C'est partout ailleurs. Et Coluche disait, il y a ceux qui connaissent la loi et ceux qui connaissent le juge. Je comprendra qui pourra. Ah oui, oui, oui. Alors, juste pour finir, vous avez un peu en plein de rue, à Adjé, à Akbo, à Pujaga, il y a des endroits en plein de rue où on vend des devises. Oui, mais ça, monsieur, ça vous arrange bien quand vous êtes en train de faire ? Mais ça, c'est pas uniquement, c'est pas uniquement... Non, mais ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est pas uniquement à Akbo. C'est vous qui le remarquiez, mais c'est pareil. Maisziane, Maisziane, sois honnête, s'il te plaît, sois honnête avec moi une fois dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire, Maisziane, quand tu vas retourner en Algérie, tu vas faire quoi ? Tu vas aller à la banque ou changer ton argent ? Bien sûr que non. Je vais être en prison parce que je critique trop le pouvoir. Ah, d'accord. Non, mais est-ce que tu changes ton argent dehors ? Oui, oui, bien sûr, on va être en prison parce que tu critiques le pouvoir, bien sûr. Est-ce qu'il y a la banque qui est en prison ? Oui, oui, mais laissez-le parler, laissez-le parler, franchement, laissez-le parler parce que c'est intéressant ce qu'il dit, laissez-le parler. Il y a beaucoup de poisonnés politiques en Algérie ou pas ? Oui, comme partout. Oui, mais comme partout, mais toujours utile, toujours en parlant. Ah, non, c'est pas vrai. Ne remets pas en cause notre parole quand nous, on ne remet pas en cause la tienne. Bon, écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous parlez. Oui, et toi, tu as le droit de penser ce que tu veux, exactement. Bon, merci, Mésiane. j'ai été plus critique que vous, je vous assure, il ne m'est rien arrivé en entrant en Algérie. Je suis journaliste. Écoutez, écoutez, Mésiane, moi, je suis journaliste et je vous assure que dans mes écrits, je n'ai pas épargné le système de Bouteflika à l'époque. Et malgré ça, je rentrais, je vous assure, je n'ai jamais eu de problème. Bon, il est vrai qu'on m'avait questionné à l'entrée d'Oran, par exemple, ou Alger, mais je n'ai jamais encouru, on va dire, une peine de prison ou une quelconque poursuite. On m'avait dit qu'il fallait peut-être se calmer un peu, mais sans plus, donc voilà. Vous n'avez pas dénoncé des choses ? Ah, si, si, ah, si. Ah, écoutez, j'étais l'un des premiers à avoir manifesté contre le système de Bouteflika pour vous dire qu'à l'époque, il fallait avoir du courage parce qu'il y avait une clique. Pardon, moi, écoutez, moi, j'étais à Paris, je suis descendu à Oran justement pour manifester justement notre collègue. ça fait combien de temps que tu es pas parti en Algérie ou Mésiane ? Moi, ça fait 5 ans, à peu près 5 ans. Ah, mais ça a changé depuis, M. Mésiane. Allez, on y va ensemble ? Moi, tu sais, je devais aller normalement à Timmy Moon. Oui, oui. J'étais invité pour aller à l'annoncé et le festival que je ne sais pas pour qu'il y a plus tard si il ne m'apparaît. Oui. Et malheureusement, j'ai eu peur parce que j'ai eu des différents avec des gens en justice. Et alors, les différents en justice, on en a aussi en France ? Il ne faut pas que vous soyez découragé parce que vous avez des mésaventures. Non, mais écoutez, souvent les choses à l'État, au pays, rien ne va. Non, mais attendez, parce que là, il est aussi question de personne. Si vous êtes attaqué sur cette base-là, généralement, c'est par la famille quand il s'agit d'héritage. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Ben voilà, je l'ai compris. Donc, ce n'est pas la peine d'imputer, on va dire nos petits problèmes. C'est magnifique, mon Mésiane. Tu vas en venir ravi. Allez, on t'embrasse. A bientôt, Mésiane. Je ne demande que ça. Ben vas-y, il est gentil, Mésiane. Il est gentil. Je vais te montrer des trucs que tu as, tu ne peux même pas imaginer. Que tu n'as jamais vu. De quoi ? Des trucs bien, j'espère. Des trucs bien, j'espère. Je l'étudierai. Allez, bisous. C'est vrai que, ça fait des années qu'on parle dans cette émission d'Algérie. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a une... Je n'allais pas dire une envie parce que ce n'est pas un terme. Mais il y a quand même une certaine hostilité vis-à-vis de son pays. Je ne sais pas pourquoi. Les Algériens de France sont les plus grands. Toi, Marc, tu défends mieux l'Algérie qu'eux. Vraiment. Tu es sur place, tu défends mieux l'Algérie, tu es là en train de nous dire ce qui se passe, les facilités, machin. Vraiment, c'est très concret ce que je vous dis. Il y a des gens, effectivement, qui, comme Mésiane, ne sont pas retournés depuis 5-6 ans. Et effectivement, 5-6 ans, c'était Bouteflika où on sait que la corruption était de rigueur là-bas. C'était un de... À son paroxyme. À son paroxyme. Son paroxyme. Et effectivement, aujourd'hui, de dire que l'Algérie n'a pas changé, ce serait un mensonge. Oui. De dire que l'Algérie n'a pas évolué... Je rappelle quand même qu'il y a 5 ans, à la fin, on va dire même le dernier mandat de Bouteflika pour ne pas exagérer, plus personne ne venait à Alger. D'accord ? Plus aucun responsable du monde entier ne venait à Alger. Il n'y avait plus de diplomatie, il n'y avait plus rien. On avait affaire à un grabataire. C'est clair. Une bande de mafusos qui gérait l'Algérie. pour nous le confirmer, notamment, il y a eu les Jeux Méditerranéens-Oran, ça a été une réussite extraordinaire. Il y a tous ces diplomates, ces responsables, ces présidents, ces ministres du monde entier qui passent par Alger. Aujourd'hui, Alger est devenue une capitale incontournable en Afrique. Complètement. C'est surtout pas sa diplomatie qu'elle brille aujourd'hui. Oui ou non, Marc ? Non, mais complètement, parce que le président aujourd'hui fait vraiment un très, très gros travail de communication pour justement parler de l'Algérie, la remettre. Moi, ce que j'ai adoré, un truc franchement, respect, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, je crois, quand l'Algérie aux Nations Unies a tapé sur le point et que le monde a été obligé de les entendre. Franchement, par rapport à la Palestine. Et pas plus loin qu'hier, ils ont fait évacuer les représentants d'Israël qui voulaient encore s'y glisser en douce à Addis Ababa. Voilà, le sommet de l'Union africaine. De l'Union africaine, effectivement. Voilà, l'Algérie, elle veille avec l'Afrique du Sud. Voilà, j'allais le dire. Il faut entendre en pays de cœur. Deux pays pionniers de ce qu'on appelle des droits de l'homme. Exactement. Il faut entendre aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu en tout cas, Marc. Avec grand plaisir. On peut vous suivre sur les réseaux et bon retour à Waren. Waren. Vous connaissez la chanson Waren, Waren ? Oui. Ah, elle est magnifique. Comment tu m'arrives ? Quand même. Évidemment. Quand on ira à Waren, on passera à te voir, Marc. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu et bon retour à Waren et bon Ramadan à Waren. C'est sympa, c'est magnifique. Ma belle-mère fait très, très bien la cuisine, donc c'est top. J'imagine. Merci beaucoup. Dans un instant, on est de retour. On a pris beaucoup de retard, mais il va falloir les ditos, Christophe. Il arrive dans un instant. Il y a le Zapoumat aussi qui arrive. Restez avec nous, c'est sur France Pagra 2 et que ça se passe, évidemment, juste après la petite pub. Et merci encore à Marc Moncourt que vous pouvez suivre sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Merci. C'est un pognon, c'est plus qu'Italien. Ah, c'est un pognon. D'accord. La Sicile. Ah, la Sicile, ouais. J'en ai fait une pratique. Ma première, c'est une Sicile. Ah, c'est jamais très long. C'est pas important. C'est à Grenoble, je l'ai rencontré. Dans l'Isère. Névi, la toute dernière, c'était aussi une Italienne, par contre, de Palerme. Moi, je n'ai pas, j'avais la côte avec les Italiens. Mais quand même, c'est une Sicile quand même. Ouais, tu fais un peu italien. Oui, tout le monde nous dit. Une fois, on a été invités. Je suis sûr que t'en as joué. Non, pas du tout. En fait, on m'appelait le Ritalien. Pas moi, je ne dis rien. Italien, alors. Voilà, on m'appelait le Ritalien. J'ai été invité avec des Italiens. Et j'étais parmi eux. Et à un moment donné, je leur dis que je suis Algérien. Ils m'ont dit, mais vous êtes Italien, vous ? Non, 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 je suis Algérien. Oui, ça dépend. On prend même des fois pour un espagnol. Une fois dans le but, c'est appelé deux femmes, deux vieilles. Vous voulez l'espagnol, le Seigneur ? Vos pays, vous voulez l'espagnol ? Marahachachar. Vous allez gérer les trois jours-là. Elle est là pour vie et elle vous attend. Non, mais c'est vrai. Vous avez des origines. Je ne sais pas. Loin-fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. général qui prime, on va dire, on nous qualifie d'arabes. On est de culture arabe. On ne va pas se moutier. On est de culture arabe. Moi, je suis arabe. Et c'est le problème. Non, mais je fais partie des volets d'Araj. Non, non, mais moi, mon nom patronomique, alors, il existe au Liban, il existe en Turquie, il existe en Iran. Moi, vraiment, c'est d'Arajé. En fait, c'est le coin. D'Arajé, normalement, vous êtes des berbères, vous. Les d'Arajé, c'est des barbères. Non, vous êtes râche. Non, tu te prends, bro. Après, c'est le coin. C'est pour les d'Arajé que j'ai préconcés. J'ai fait des recherches. Pardon ? Et nous, en fait, on est des foyerchers. On est des habitants de la mer. Mais tu es débuté à remonter tout ça. Ah, non, non. Le cirque risque d'être... C'est un peu compliqué. Tu peux te montrer. C'est analogique, là. Oui, c'est vrai qu'il va loin. Nous, on l'a... J'ai pu rencontrer jusqu'à là. Donc, tu es descendant de la rue, en fait. Oui, avec un de maison. On est monté jusqu'à l'Espanon, l'Andalusie, en fait. Oui. Nos arriers étaient là. Après... Tu prépares ta caméra pour les... Oh, oui, oui. Moi, je te remercie. Je suis dans le cru. C'est 15 euros. Voilà. Ah, bah, écoute, pas mal. L'appuiage de bouton. Est-ce que là, c'est bon, là. Tu me vois ou pas ? Pas encore. Là, je ne te vois pas. C'est en photo, là. Ouais, je vais le cadrer. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Je vais le mettre. La vidéo. Bah, tu peux la mettre, dès maintenant. Voilà, c'est vidéo. Ça marche. Merci beaucoup, je t'en suis. En tout cas, ce qui a eu un plaisir. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Bah, moi, c'est qu'à ce croisé. En gros, c'est terminé. Ah, bah, c'est terminé. C'est croisé, là. Réalisé. En plus, je fais des sons de roule d'avion. J'ai fait beaucoup plus de coulisses de la plage. Je fais peut-être trop de ça. Très bien. Il ne va pas avoir du règle à profiter. Il ne faut qu'il y ait de beaucoup. Voilà. Ça, c'est une. De voir à la semaine, j'en parle. Il n'y a pas jamais. Au retour, il n'y a pas. C'est en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Oui, oui. Mais c'est bon, je suis prêt. Ça marche toujours, là, quoi ? Ils sont loin, c'est pas ? C'est tellement drôle. C'est bon, moi. Quand tu vas faire des commas, je vais faire une carrière sur le faisissant. Si j'appuie deux fois, ça fait 30 euros. Ah ben, ça peut être... Allez, troisième fois, ça va faire 90. Ça y est, j'ai trouvé une vocation. Tu n'as rien préparé aujourd'hui ? Non, ben non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501